Déjà éliminé d'un groupe H où le Sénégal est archi qualifié, le Congo qui ne compte que deux points devrait aborder ces deux derniers matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde dans un contexte particulier. Contexte de reconstruction d'une équipe qui se voit à chaque rassemblement sans puter de ses cadres. Constat vérifié avec les absences sur blessures de Dylan Saint-Louis, Bradley Maziku et Morgan Poitie. A la veille de la rencontre face à la Namibie à Brazzaville, Paul Pout souligne les difficultés rencontrées. Lors de ses éliminatoires. A chaque match, il faut être honnête, si on a eu la chance, on avait 4 points de plus. Je prends le match à Togo, le pénalty, c'était volé. Et je prends aussi à Namibie le ballon sur le bateau, si ils rollent, il y a 4 points en plus. Il y a personne qui peine. Quoi notre problème ? On doit travailler, il faut avancer avec les joueurs qui sont disponibles. C'est à eux de montrer. Moi je dis toujours qu'on va avoir une bonne équipe. Mais il faut avoir aussi la chance. Si tu vois, dès que depuis, on n'a jamais joué avec les 11 les mêmes. Et si tu vois, partout dans l'Europe, c'est 4 joueurs qui ne changent pas. C'est les gardiens, c'est les défenseurs, les milieux défensifs. Mais nous, on est obligé à chaque fois de changer. Alors on n'en voit pas les automatismes. Si tu n'en vois pas les automatismes, c'est difficile à jouer. On a eu un petit peu de malchance, mais il faut réagir comme des vrais professionnels. Si, le technicien congolais évoque l'état d'esprit qui règne autour de cette sélection. Je dis toujours qu'il faut être grand dans des moments difficiles. Il faut être petit si ça va bien. Mais actuellement, c'est difficile parce que les signes ne sont pas bons. Mais il faut te passionner. On est sur un travail. On a dit de construire une nouvelle équipe. On est sur le travail. Mais maintenant, pour changer la piste à 180 degrés, ça n'est pas normal. On a besoin des supporters. On a besoin de la fédération. On a besoin des ministres. On a besoin de tout le monde. Signalons que la rencontre face à la Namibie à Brazzaville le 11 novembre est jouée dans le cadre de la cinquième journée et face au Sénégal à Thies dans le cadre de la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022.